Musique Au début des années 90, il y avait quelqu'un qui s'appelait Michel Albert, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Capitalisme contre capitalisme. Et en gros, son point était de dire qu'il y a deux formes de capitalisme. Le capitalisme néolibéral anglo-saxon tel qu'il se forme au début des années 80, qui est très différent du capitalisme fordiste précédent. Et puis, il y a le capitalisme rénant ou alpin, alors que je suis savoyard, je préfère le terme alpin, qui est grosso modo le modèle allemand, suisse, autriche. Les japonais un peu aussi, non ? Pardon ? Les japonais un peu aussi, je crois, non ? C'est un peu différent, un peu différent, mais ça revient un peu au même, je suis d'accord. Et en fait, il disait, le capitalisme rénant, au fond, est plus efficace économiquement et socialement, mais la puissance américaine, on est en 91-92, après la chute de l'Union soviétique, c'est le moment où Clinton parle de la nation essentielle, etc., va l'emporter. Je trouve qu'aujourd'hui, on est face au même débat, parce que pour traiter cette question du climat, il faut intégrer plusieurs points. Le premier, il faut être prêt à intégrer le long terme, parce que ce qu'on fait, c'est pour 30 ans, 30 ans moins, ces infrastructures. Deuxièmement, il faut de l'acceptabilité sociale, parce qu'une des grandes difficultés, ça va être la répartition du coût de cette affaire. Et on l'a vu en France avec l'affaire des gilets jaunes, si on a les populations contre soi, on a peu de chances d'y arriver. Et au fond, ça veut dire que je pense que ce mode de capitalisme alpin-rénant, je veux dire, il est plus apte à répondre aux défis que ce capitalisme que moi je préfère appeler financier américain, tel qui se fabrique, qui a un objectif majeur, la création de valeurs boursières. Vous avez cité Jacques Delarozière, il vient de sortir un petit bouquin, je vous invite à ceux qui n'ont pas lu à le lire, qui vous montre l'évolution des capitalisations boursières avec le PIB. En gros, il démontre, à partir d'une étude de McKinsey, qu'on ne peut pas supposer être des altères mondialistes, qu'au fond, les capitaux ont été de plus en plus orientés vers de l'investissement financier et non pas vers l'investissement productif. Je ne peux jamais m'empêcher de citer cette phrase de Volcker. Vous savez, Volcker avait été le gouverneur de la banque centrale américaine et qui avait été rappelé par Obama après la crise de 2008 pour faire ce qu'on avait appelé les Volcker Rules. C'était quelqu'un qui avait toujours une façon d'exprimer très lapidaire et directe. Il avait eu cette phrase, il avait dit, finalement, si on regarde ce qu'on a fait depuis 20 ans aux Etats-Unis, on a envoyé les ingénieurs dans la banque, moyennant quoi nos ponts menacent de s'effondrer et on a créé un système financier de merde. Donc, si vous voulez, il faut qu'on ait un système, c'est pour ça que j'ai commencé par une nouvelle économie politique qui fonctionne avec cet objectif. Et le modèle, l'Europe, c'est quoi ? Aujourd'hui, l'Europe souveraine, on peut y rêver, mais enfin, il se passera un peu de temps parce qu'on en parle beaucoup à Paris, mais je ne vois pas beaucoup de pays d'Europe où on en parle, ou qu'ils souhaitent. Mais par contre, on a deux choses essentielles. La première, c'est la démocratie. Et la deuxième, c'est le modèle d'économie sociale de marché. C'est un modèle qui est très différent du modèle anglo-saxon. On peut débattre pendant 100 ans. Et derrière, c'est une forme de capitalisme responsable qui s'inscrit dans le long terme. Et au fond, aujourd'hui, de quoi on parle ? On est en train de dire qu'une entreprise doit plus simplement prendre en compte l'intérêt de ses actionnaires, mais aussi l'intérêt de la société en général, que ce soit sur la question du climat ou d'autres questions sociales ou sociétales. Mais du coup, le fond, c'est quoi ? C'est que l'épargne européenne, je veux dire, soutienne les entreprises européennes. La règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fait la règle. Et aujourd'hui, quand vous prenez le CAC 40, on a entre 40 et 50% du capital qui est détenu par des fonds anglo-saxons. Sur le débat norme européenne, norme internationale, ils vont être pris dans des injonctions contradictoires. Leurs actionnaires, dont ceux qui ont le pouvoir, vont s'influencer. Donc ce capitalisme, il doit être soutenu par une épargne qui va vers les entreprises. Aujourd'hui, 6% de l'épargne des Européens est investie en actions, 30% de l'épargne des Américains. Et deuxième point, il faut que les capitaux excédentaires en Europe, puisque jusqu'à la dernière période, la zone euro, c'était 300 milliards d'excédents, principalement l'Allemagne. Ces capitaux, où est-ce qu'ils vont ? Aux Etats-Unis. La réalité, c'est celle-là. Parce que n'oublions pas que la grande force des Américains, c'est leur capacité d'attirer les capitaux, notamment par les taux d'intérêt. Il faut que ces capitaux-là, ils se réinvestissent en Europe. Ce que je veux dire, le sujet clé de l'union des marchés de capitaux, c'est de refaire circuler les capitaux des pays excédentaires vers les pays qui sont déficitaires. Et c'est comme ça qu'on fera la convergence. Il faut la faire par la discipline budgétaire, mais il faut aussi la faire par la circulation des capitaux qui permettent les investissements. Merci. Merci.